Retour sur le plateau où, comme promis, il y a Gabriel Segrin qui nous a rejoint, qui a un cabinet à bras panon, il fait de la réflexologie plantaire, palmaire, c'est pas les mamelles, attention, dorsale, faciale et crânienne, et qui est inscrite à la Chambre Nationale Professionnelle de la Santé et du Bien-être, et qui gère les troubles du stress. Gabriel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très très bien. Alors, explique-moi. Troubles du stress, c'est quoi ? Et c'est quoi comme ça me tourne ? Alors, les troubles du stress, en fait, tout le monde peut, surtout de nos jours, souffrir de troubles du stress. On définit le stress déjà comme une réaction d'adaptation de l'organisme à un changement, à une pression, à une menace. Donc, du coup, pour s'adapter, l'organisme, il va produire deux hormones principales, ce qu'on appelle l'adrénaline et la cortisol. Et du coup, ce dérèglement hormonal-là, ça va causer des troubles. Troubles du sommeil, troubles digestifs, remontées gastriques, ballonnements, des troubles fonctionnels et psychosomatiques. Fonctionnels, ça peut être des douleurs aux épaules, des douleurs... Des fois, les créoles n'hésitent pas, on a un mal de dos, comme on est tracassé ou comme on est stressé, on a le cou qui bloque. Donc, si ce n'est pas mécanique, ça veut dire que ce n'est pas, je veux dire, un coïncement de muscles, etc. Ça peut être fonctionnel du haut stress. D'accord. Il faut savoir que tu as un cabinet à Rapanon et que tu es le seul à faire quoi ? Alors, à La Réunion, la particularité du cabinet Gessogrin, c'est que je suis le seul réflexologue et relaxologue de l'île à être inscrit à la Chambre nationale des professions de la santé durable. Ça veut dire que je développe, en fait, une technique de réflexologie neurophysiologique, on appelle ça, c'est-à-dire que ce qui est basé, non pas sur les énergies, ni sur le magnétisme, ni sur des courants ayurvédiques, mais plus sur le système nerveux central et périphérique. Ça veut dire tout ce qui est en lien avec le déséquilibre du système nerveux. Du coup, comme je suis référencée au niveau de ma formation, au niveau titre professionnel RNCP, donc reconnu par l'État, c'est la... RNCP ? RNCP, Réparatoire nationale des métiers. D'accord. Voilà, des catégories professionnelles, donc du coup, je suis référencée et j'ai accès à la Chambre nationale des professions de la santé durable. D'accord. Et contrairement à un réflexologue qu'on voit régulièrement, plantaire, à l'hôtel, etc., c'est quoi la différence entre... Toi, tu es un vrai médecin et ils ne le sont pas ? Non, pas du tout. Alors là, ça, c'est important. Il se passe quoi ? Non, c'est important de préciser que je ne suis pas médecin, je reste dans la casquette de réflexologue. Il y a une fiche métier qui existe au niveau national. La seule différence, c'est qu'on a des réflexologues bien-être, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire, moi-même, quand je suis en vacances, la dernière fois, je suis parti chez des collègues à Saint-Benoît, je ne fais plus pour eux. C'était River Spa, là, ils m'ont fait un soin. Ils sont bien ou pas ? Je comptais y aller. Si, je vous conseille d'y aller. J'y revais, d'ailleurs, je les salue. Et juste à côté, il y a un petit resto où on peut manger, brouiller au coquille. Voilà, exactement. Donc, du coup, pareil, si je vais en hôtel, je fais un soin bien-être, mais le réflexologue, je fais un soin, il ne va pas forcément me revoir. Voilà. La différence, là, c'est qu'on va cibler le trouble au niveau du cabinet Gessogrin et mettre en place des protocoles d'accompagnement sur un trouble par rapport à la santé en lien avec le système médical, en lien avec le médecin traitant, en lien avec les kinés, les ostéopathes, tout. C'est quand même en rapport avec tous les médecins autour du patient. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on appelle un patient, donc c'est le patient du soin réflexologique et de relaxation. Et c'est pour ça que je suis situé, le cabinet, dans un complexe médical où il y a cardiologues, kinés, ostéopathes, laboratoires d'analyse, parce qu'on a besoin des fois de compléments, on demande aux médecins, etc. Donc, il y a une bonne collaboration dans ce sens-là. D'accord. Une question très importante. Est-ce que les rembourser par la sécurité sociale ? Alors, en France, c'est vrai que la réflexologie n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale parce qu'elle n'est pas inscrite dans le système de soins. C'est un peu comme quand on va chez l'ostéopathe, on paye la séance. C'est ça. Mais il y a certaines mutuelles. Et certaines mutuelles vont rembourser. Alors, il y a des mutuelles, ils vont rembourser un montant par an. Il y en a d'autres, un nombre de séances par an. Pour l'instant, non, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale directement. D'accord. Est-ce que les médecins, je suppose que oui, qui sont dans le même bloc, on va dire, te confient des patients quand même ? Donc, c'est que tu as une vraie valeur médicale ? Alors, dans mon bloc, oui. Par exemple, je prends un exemple. Il m'arrive que des cardiologues orientent vers le cabinet parce qu'on va, par exemple, au cardiologue parce qu'on a une douleur vers le cœur, etc. Quand le cardiologue va faire son examen, il va effectivement constater que le cœur, entre guillemets, il est neuf. Il n'y a rien. Et du coup, il va dire à la personne, c'est le stress. Donc, il faut se reposer, etc. Donc là, du coup, effectivement, ça peut être le muscle du diaphragme. Ça peut être plein d'éléments qui font qu'on a les symptômes d'une crise cardiaque. Mais en réalité, c'est le stress qui est monté, en fait. Donc, présence d'adrénaline, cortisol, etc. Donc, l'évacuation des hormones du stress, c'est des protocoles spécifiques que je mets en place dans le cabinet. Et oui, j'ai des orientations de médecin. D'accord. Et quand tu touches les jambes comme ça, tu peux voir s'il y a un problème ou pas ? Alors, je reste prudent parce qu'il y a cette représentation-là où on va toucher. On va dire, voilà, le foie a un problème, le cœur a un problème, etc. Oui, une fois que j'ai fait la réflexologie, il m'a touché les béfins. Ouh, madame, le foie, je fais ça normal. Ça, ça va trop vite. En fait, ça va trop vite dans la méthode de notre école. Ça va trop vite parce que, tout simplement, je prends un exemple, on peut avoir des douleurs posturales. Imaginons, toute la journée, vous avez le fascia plantaire qui est sous tension. Vous mobilisez vos pieds d'une façon différente. Comme dans les talons et lui, par exemple. Les postures au travail, etc. Des fois, on peut avoir des douleurs fonctionnelles qui ne sont pas dues au stress. Donc, c'est pour ça que le bilan est important au cabinet pour identifier la source, je dirais, entre guillemets, du problème. Et après, il y a effectivement dans le bilan une approche visuelle où on va regarder aussi avec le fascia plantaire, par exemple. Est-ce que c'est congestionné ? Est-ce que c'est hyper tendu ? Est-ce que c'est hypotendu ? Hyper ou hypo ? Hyper ou hypo, oui, on peut avoir tout à fait. Tendu, assez ou trop. Voilà, exactement. Donc, mou ou tendu. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a vraiment une approche des tissus viscéro-cutanés, on appelle ça un, sous les pieds, qui nous permet de savoir si, par exemple, j'appuie sur votre pied sur telle zone, si c'est douloureux ou pas. Déjà, le patient, il est en interaction avec moi, donc je vais savoir si je dois moduler ma pression. On va continuer l'intervention et avant de finir, il va essayer sur mes petons, quand même, pour voir si vraiment ça fonctionne. Parce que je sais où j'ai mal, mais je ne te dirai pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu risques de prendre mon pied. Ok. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Tu as aussi une gestion du stress. Alors, tu signes des conventions avec des entreprises et tu viens sur place, tu te déplaces, donc hors cabinet, pour la gestion du stress. Tout à fait. Et bien, qu'est-ce que tu gestionnes en stress ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai la casquette à la fois de relaxologue et de réflexologue. Donc, la relaxologie, j'explique un peu au grand public aussi, parce que c'est vrai que des techniques de relaxation, il y en a des milliers. On peut, par exemple, vous prenez un CD, vous écoutez de la musique au calme, vous vous relaxez. C'est une technique de relaxation ? Il y a une meditation, le yoga. Le yoga, la sophrologie, il y a plein de techniques de respiration, de relaxation, le reiki. Il y a plein de domaines où on a des techniques de relaxation. La relaxologie, c'est la science qui va étudier les processus de relaxation du corps humain. Donc, par rapport, le processus se met en place dans la récupération. On a, dans le système nerveux central, par exemple, une accélération du système et une récupération du système. Donc, c'est dans cette maîtrise-là que je vais mettre en place, moi, des protocoles de relaxation pour pouvoir faire de la prévention, gestion stress. Voilà, parce que dans le stress, en fait, on a quand même une accélération générale du système nerveux. Si moi, j'arrive, je viens de voir, je fais, oh, Gabriel, je suis stressée. Mais si tu savais à quel point je suis stressée, tu vas pouvoir établir un... Un diagnostic, oui. Si moi, je ne sais pas pourquoi je suis stressée, par exemple. Souvent, ça arrive aux femmes. Elles sont en colère, elles ne savent pas pourquoi. Elles sont énervées, elles ne savent pas pourquoi. Moi, j'ai un petit doute. Mais tu vas pouvoir essayer de trouver et de localiser suivant là où... Alors, il ne faut pas attendre du reflexologue qui trouve la réponse. Par contre, je vais essayer, moi, d'éclairer avec vous quelle est l'origine de votre demande, de votre trouble que vous présentez. Mais tu vas parler à cette personne. Mais on va, effectivement, on a une partie qu'on appelle relation d'aide. Donc, je vais cibler les habitudes de vie de la personne, le cumul aussi d'incidents, d'accidents de la vie. Pour ensuite faire un bilan plus manuel, ensuite, c'est la technique réflexe de relaxation plantaire qui va me permettre de repérer, confirmer, effectivement, les troubles de la personne qui se traduisent par des troubles, des tissus conjonctifs, on appelle ça, donc c'est sur le fascia plantaire. D'accord. Donc là, on parle du plantaire, donc du pied, c'est ce que tu vas me faire tout à l'heure. Le palmaire, donc des mains. Et tu fais quoi quand on dit palmaire dorsale, faciale, crânienne ? C'est des massages que tu fais ou tu appuies sur des pressions ? Alors, la réflexologie. Ou tu tournicotes sur des pressions comme ça ? C'est important ce que vous dites parce que la réflexologie, ce n'est pas un massage, c'est vraiment de la digitopression, en fait. Ça s'apparente avec des techniques manuelles, bon, quand on fait des lissages, etc. On a des manœuvres. Des lissages, moi, c'est... Non, ça, c'est ce que je fais tous les jours avant. Voilà, des lissages, c'est une manœuvre de relaxation. Ça s'apparente à un massage, mais on va cibler les zones réflexes. Le réflexologue, il va vraiment cibler les réflexes de la personne. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis certifié, donc, au niveau national, sur plantaire, palmaire, toutes les zones réflexes du corps, donc le référentiel de métier demande à ce qu'on soit formé sur toutes les extrémités où il y a les zones réflexes, donc on a... Quand on dit zones réflexes, c'est quoi ? C'est les terminaisons nerveuses ? Ce sont les terminaisons nerveuses qui arrivent, par exemple, sous les pieds, on a 7200 terminaisons nerveuses qui correspondent aux glandes, aux organes et aux viscères. J'ai tout ça sous mon pied ? 7200, oui, imaginez le corps qui est traversé par le système nerveux qui se termine sous les pieds. J'ai 7000 terminaisons nerveuses sous mon côté. J'allais dire que c'est tout le corps, en fait. Voilà, exactement. Ensuite, dans les mains, c'est pareil, donc les terminaisons nerveuses sont au même nombre que dans les pieds, donc on en a 7200. Ensuite, on a la partie faciale, crânienne, où justement, il y a des réflexologues avec la technique djanshan qui intervient, donc... C'est qui ce chinois ? Djanshan, c'est une technique avec le crayon pour appuyer les différents points, les zones réflexes. Juste une liaison avec l'acupuncture. Voilà, exactement. Ce que j'allais dire, c'est un peu comme l'acupuncture, sauf qu'on ne pique pas. Et voilà, c'est de la digitopression avec les mains. Et ça fonctionne autant ? J'ai essayé une fois l'acupuncture et je t'avouerais que... Moi, qui n'y croyais pas, je t'avouerais tout de suite, moi, piqûre partout, j'y croyais, mais c'est... J'y crois maintenant. Alors moi, je préfère ne jamais donner d'illusion à tout patient qui arrive à mon cabinet quand on me demande si ça ne fonctionne pas. Ça dépend vraiment du métabolisme de la personne, de sa façon de recevoir le soin. La technique qui est appliquée, je veux dire, elle est adaptée, elle est protocolaire, mais la ligne conductrice est la même pour tout le monde, je dirais. C'est des protocoles qui vont viser l'équilibre. Est-ce qu'il y a besoin d'une acceptation du patient ? Parce que moi, je vois pour l'acupuncture, je n'y croyais pas du tout et j'y suis allée honnêtement. Je pense ressortir de là comme j'étais rentrée, sauf que j'ai des trous en couche sur la couche. Je dirais que l'acceptation du patient ne valide pas forcément l'efficacité parce qu'il y a des personnes qui arrivent là et je l'ai en cabinet, ils viennent tester. Ils n'y croient pas ? Mais après, ils sont dans une détente, le corps est induit dans un état de relâchement. Donc du coup, les troubles qui étaient générés par ce système nerveux tendu là, d'un coup, ils disent, depuis, moi, n'y au cabinet, c'est au grand. On dirait, voilà, il me semble bien là. T'imagines, si moi, j'ai un état de relâchement plus que maintenant, comment tu risques ? Je pense que ça sera plaisir aux téléspectateurs. Carrément, mais ils n'auront pas tous les détails. Donc du coup, pour répondre à votre question, l'efficacité, il y a des personnes, ils vont arriver au cabinet avec tel ou tel trouble. Allez, on va prendre un exemple, un trouble du sommeil. Il y en a qui, je vais mettre en place des protocoles qui vont aller sur quelques mois. Il y en a d'autres, ça va passer en quelques séances. Il y en a d'autres, jamais. Mais protocole, c'est quoi pour toi un protocole ? C'est combien de séances ? Ça va commencer à combien de séances et va se terminer à combien de séances ? Alors, le premier protocole, c'est le bilan. Donc le bilan, il va durer une heure de temps et il va permettre de serner les troubles de la personne, vérifier. En palpant ou en discutant ? C'est global, il y a à la fois discuter, mais il y a aussi des tests, parce qu'il y a des tests qui vont être passés. Par exemple, des échelles comme STAY, Y, A, ce sont des tests de neurosciences, qui ont été mis en place par des chercheurs en neurosciences sur le stress, notamment le P a du stress, Hans-Sélay. Ensuite, j'ai des tests qui s'appellent Lazarus et Folkman, donc ce sont des références théoriques sur le stress. Mais tu fais quoi ? C'est quoi comme test ? C'est quoi comme un style de test ? On te montre un papier avec un papillon ? Il y a un petit papier à remplir, il n'y a même pas en deux minutes, la personne remplit un questionnaire, par exemple, et après l'analyse se fait simultanément, après séance. Et souvent, c'est la surprise qu'on fait des comparaisons en direct sur les troubles du stress. Et tu serais capable, Jismi, tu ne veux pas qu'on le fasse, un de ces quatre, on demande à le revenir cinq minutes, on vous remplit, après il vient et puis il fait un compte-rendu de notre état. Après trois saisons de Télé Créole, qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. On fait ça ? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des tests qui sont quand même, je veux dire, cadrés par la Chambre nationale de la profession de santé durable, tous nos outils aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous travailler n'importe comment avec les tests. Par contre, dans un cadre d'un soin, vous venez au cabinet, on peut le mettre en place. Ah, il faut bien entrer au cabinet, tu ne veux pas nous le faire ici ? Ça ne sera pas parlant, en fait. Ce n'est pas que ça ne sera pas efficace, mais ça ne sera pas parlant, parce que vous n'êtes pas dans la condition du soin, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir, par exemple, pour les Shell Stage, je vous fais un test avant séance, donc vous allez remplir le questionnaire. Après séance, vous avez une autre façon de répondre au questionnaire. Donc c'est cette analyse-là. Déjà, rien que tu l'expliques, je stresse déjà. Non, c'est tout simple, c'est un petit test avant séance, vous faites votre soin, et ensuite, après séance, vous refait passer le même test. Et justement, les personnes, en général, elles sont surpris, parce que sur le même test, et c'est eux-mêmes qui répondent, les réponses arrivent tout de suite différemment. C'est quel genre de questions ? Par exemple, la première question, c'est est-ce qu'en ce moment, vous êtes énervé ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs questions comme ça ? Est-ce que vous avez des troubles du sommeil ? C'est plein de questions à répondre en direct avant le soin. Et après, on fait des comparaisons, c'est plutôt oui, plutôt non, etc. Bon, en fait, le test STAY, par exemple, il va mesurer de l'activité cérébrale au repos, tout simplement. Et en général, quand les gens arrivent avant les soins, on remarque sur le test tout de suite que l'activité cérébrale n'est pas au repos. Après le soin, l'activité cérébrale est beaucoup plus posée, en fait. – Moi, je n'en ai pas. – Quand je te disais, on disait de gestion du stress, qu'est-ce que tu fais en entreprise exactement ? Tu fais ça directement ? Tu fais les tests et tout ? Et comment ça ? Si une entreprise te contacte en disant, voilà, j'ai besoin de vous pour gérer le trouble du stress, du personnel en général ? – Alors, actuellement, j'ai sept entreprises qui ont conventionné à La Réunion. D'ailleurs, je les remets ainsi, les entreprises à La Réunion. Depuis que je suis rentré au pays, ils ont vraiment bien accueilli la pratique. Donc, je ne sais pas si je peux nommer, mais bon, il y a… – Ah, des endroits, c'est des plus cérébrales. – Voilà, donc, par exemple, j'ai OSR Sécurité qui a conventionné pour ses cadres. – Ah, de la sécurité ? – Oui, la sécurité, voilà, exactement. – Ah, peut-être qu'ils ont besoin du gestion du stress. – Voilà, j'ai Peugeot Cahier, j'ai Pôle emploi Réunion, j'ai… – Les employés de Pôle emploi ? – Oui, tout à fait, voilà. Donc, par contre, comment ça se passe au niveau des conventions ? Les gens viennent directement, les personnels au cabinet, ce sont des prises en charge individuelles. – Ah, ils viennent dans ton cabinet, tu ne te déplaces pas ? – Par contre, maintenant, là, j'ai développé depuis octobre, début octobre, le déplacement d'entreprise. C'est-à-dire, on signe une convention, mais par contre, il faut un espace dédié. Et là, je mets en place les soins sur le temps de travail dans une salle dédiée pour pouvoir relaxer, engendrer, en tout cas, permettre la récupération du personnel, voilà. – L'idée, c'est vraiment d'induire à un état de relaxation, une récupération rapide, drainer… – Tout simplement avoir les employés plus efficaces. – Plus efficaces, avoir une meilleure rentabilité, une meilleure, je veux dire, envie du goût du challenge, etc. Voilà, requinquer, en fait, les salariés. – Ce serait beau pour nous, ça, non ? – Pour toi, je pense que oui. – Oui, je pense que pour moi. Tu voudras en parler au boss. – D'accord, tout à l'heure, je le ferai. – Avec plaisir. Qu'est-ce que j'allais te dire encore ? Moi, je te demande de faire un test. J'ai mis mes petits petons à l'air, ou mes grands petons, et tu me fais un test. – Oui. – Sur mes pieds ou la main, c'est comme tu veux. J'ai sorti mes pieds, mais tu peux les mains. – C'est vrai que ce ne sera pas conventionnel, les pieds, parce que normalement, la position est allongée sur les arcs réflexes, etc. – Les quoi, les arcs réflexes ? – Les arcs réflexes, c'est le système nerveux pour communiquer. – Ah, mais maman, alors tant pis, la régie, ça va être maman. – Ce n'est pas grave. – Alors, ça se passe comment ? – Donc là, comment ça se passe ? Là, par exemple, vous arrivez au cabinet, vous voulez une relaxation palmaire, une réflexologie, on va dire, palmaire. Déjà, visuellement, quand je tiens votre main, sans faire les entretiens, je vois déjà qu'il y a une tension musculo-squelettique. On voit que c'est quand même tendu. Là, vous avez la main qui est tendue. Donc, je ne vais pas appliquer tout de suite une technique réflexe de stimulation, chose qu'on connaît en général avec les réflexologues classiques, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur les différentes zones réflexes par pression, de manière soutenue, rythmée, cadencée. Donc ça, c'est pour envoyer un message électrique à l'organe concerné, notamment ici, par exemple, je suis sur l'organe estomac. Sauf que là, si votre main est en état de stimulation, vous êtes tendue, vous avez cumulé pas mal de trucs dans la semaine, je ne vais pas restimuler un corps et renvoyer des stimulations dans un corps qui est sur-stimulé. Donc, je ne vais pas aller… – Tu es en train de dire que je suis sur-stimulée ? – Voilà, là, la main me donne l'information, vous êtes en état de sur-stimulation en tout cas, parce qu'il y a une tension musculo-squelettique qui est bien ressentie. Vous allez voir la différence dans un instant. Donc là, je ne vais pas lancer une technique réflexe de stimulation, mais de relaxation et on va travailler avec des techniques réflexes de relaxation dans un premier temps pour abaisser le niveau de tension, libérer les tensions musculo-squelettiques. On dit musculo-squelettique parce qu'ici, c'est la gaine musculaire et qui va… – Ça concerne toute la colonie de témoin. – Ça va, voilà, exactement. – Ça concerne toute la colonie de témoin. – Tu connais, toi ? – Oui, un petit peu. – Voilà, en général, je travaille quand même avec de l'huile, là, mais bon, ça ne glisse pas trop, mais bon. – Ben, vous lâchez l'heure, tu fais la chante à tout. – Mais on va arriver à quelque chose, vous allez voir la différence avec votre main. Je vous invite à poser le stylo, comme ça, après vous voyez la différence entre les deux côtés. Voilà, donc cette technique réflexe-là, elle s'appelle technique réflexe des tissus conjonctifs, c'est-à-dire que c'est des tissus mous. Et là, j'envoie un message que la peau, c'est un capteur sensitif, est néaveux. Donc j'envoie un message à l'activité cérébrale de relaxation et de détente. Et non, un message de stimulation, parce que ça va vous achever, ça va augmenter les troubles. C'est pour ça qu'en fait, quand on va chez le réflexologue, en général, on peut ressortir avec des troubles augmentés. – Non, ça n'a pas dû augmenter les troubles. Ça va lui donner envie de plus de dormir, là. – Oui, non, mais pas d'augmenter. J'en ai assez de troubles comme ça. – Je peux vous faire… voilà, faites la différence, par exemple. – Ah oui, c'est vrai. – Vous sentez ? – J'ai l'impression que mes doigts, ils sont plus souples ici. – Ah oui, pas mal quand même, hein, gars ? – Oui. – Bon. – Bon, là, ce n'est pas un protocole anti, mais normalement, c'est 45 minutes. – Normalement, c'est 45 minutes ? – 45 minutes, oui, parce qu'il faut quand même… – Sur chaque main ? – Non, 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 l'ensemble, les deux mains, c'est 45 minutes ensemble. – D'accord, et ça, normalement, en faisant ça, c'est censé passer partout dans le corps ? – Voilà, donc là, parce qu'en fait, là, on a quand même, je reprends votre main, des terminaisons néaveuses qui traversent tout le corps et qui se terminent aussi comme sous les pieds, ici, dans les mains. Donc, chaque terminaison néaveuse, par exemple ici, estomac, soit de relaxation, soit de stimulation. Dans la relaxation, je vais induire le corps dans un état de relaxation neuro-réflexe. Et dans la stimulation, je vais augmenter le potentiel vital fonctionnel de l'organe qui, par exemple, sous l'effet du stress, vous avez des ronde montée gastrique qui passera, etc. – Non, je n'ai pas ça. – Voilà, donc du coup, moi, je vais lancer des techniques de stimulation. – Mais s'il continue de te masser à l'estomac, tu vas voir, dans 5 minutes, tu vas le sentir. – Ça va y aller ? – Non, le foie, tu peux masser le foie, il est où le foie ? – Si je fais de la stimulation, oui. – Alors, par contre, un truc, si on vient souvent te voir, on a les points, est-ce que quelqu'un peut s'auto-stimuler ? – Alors, c'est vrai que l'auto-stimulation, on voit partout, même sur Internet, etc., on a des cartes, etc., il est conseillé d'ailleurs de faire de l'auto-stimulation régulièrement, de se masser les extrémités du corps, etc. Par contre, avec des gros troubles, il va falloir passer avec des professionnels, parce qu'en fait, il faut quand même induire le corps avant dans un état de relaxation. C'est pour ça qu'on dit souvent, la réflexologie ne marche pas. Parce que les personnes, vous la pèse sur un bouton ou appuie, appuie, on dit « Ah, ça ne marche pas, c'est tout. » – Oui, mais si vous pèsez à côté, les pâtes ne marchent pas. – Voilà, exactement. Il faut vraiment induire l'ensemble. Par exemple, la zone estomac, ça va être dans un ensemble viscéral, c'est-à-dire tout ce qui est les organes d'élimination, foie, intestin, estomac, etc. On va traiter l'ensemble qu'on fait. – Bon, juste après, il va dégager le foie, ça ne serait pas mal, un week-end chargé, comme on dit. – On va le préparer. – Vous pouvez retrouver Gabriel Saugrin, il a une page bleue, à Gabriel Saugrin, S-A-U-G-R-I-N. N'hésitez pas, si vous avez besoin de ces talents, sinon le cabinet se trouve à bras, pas non. Et vraiment, des fois, avant de prendre, et je le dis avant de prendre beaucoup de médicaments et des trucs qui vous pourrissent la santé, c'est bien de passer par des petites techniques, comme, mais pas de stimulation, la régie, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est bien de passer par plein de méthodes comme ça, un petit peu à côté, avant de se bourrer le corps de médicaments. Et après, on le paye, mais pas mal d'années plus tard. Regardez, non, ne regardez pas, j'ai semé, j'allais dire. Il me regarde trop en graines, là, j'ai peur. Donc, en tout cas, merci Gabriel.